Quand j'ai pécho ta soeur... Ouaaah il m'avait jamais dit ça les gars je suis choqué ! Salut à tous c'est Joka pour une nouvelle... Hé non ! C'est moi ! Je me suis toujours demandé ce que pensaient mes potes de moi Mais sincèrement, genre sans être faux cul sans me dire Ouais c'est bien Antoine ce que tu fais Et sans se dire dans leur tête Anthony ce que tu fais ça pue un peu la merde mais je te le dis pas parce que je vais te vexer Et aujourd'hui j'ai fait un questionnaire que j'ai envoyé à 5 de mes potes Alors demandant d'être sincère sans me mentir De toute façon dans tous les cas il n'y aura pas de représailles Et je vais pas les niquer, bien sûr que si je vais vous niquer une bande de bâtard Si vous allez voir, si vous avez dit de la merde sur moi Je rigole pas ! C'est pas une blague là ! Les réponses sont juste ici là, j'ai trop hâte, je me suis pas spoilé J'ai trop peur, d'un côté j'ai envie Je sais pas du tout comment ça va se passer J'ai sélectionné 5 potes justement leur caractère ils changent un peu Y'en a qui sont très cash, y'en a qui sont pas du tout Je sais pas ils m'ont jamais dit ce qu'ils pensaient réellement de moi Et d'autres justement je suis pas très très proche d'eux C'est des potes mais je les vois pas souvent, on se parle pas souvent tout ça Bien évidemment le concept à la base était de mastu Allez voir ses vidéos, ce mec est incroyable, j'adore son énergie J'adore bref, j'adore sa chaîne Et je me permets, parce que le concept était trop bien Et je pense qu'il va pas m'en vouloir, au vu de mes abonnés Hehehehe Bon on commence en premier avec Loïc J'ai du mal à savoir, oh ça va être trop bien Oh je suis excité je vous jure comme si je faisais pas Ok tu es qui Loïc Ohlalalala Il a écrit, ça se voit que là il va être 100% sérieux Ça se voit comment il a écrit Loïc, là il blague pas Il est là juste pour être sérieux, pour me dire hé ferme ta gueule Ta chaîne c'est de la merde Pour combien d'euros tu me galoches ? 2 euros 80 Et un sprite, bon là ça se voit qu'il est un peu dans l'humour Là je redescends un peu, je suis un peu plus calme Ok bon pour 2 euros 80 frérot et un sprite Franchement je te dis la vérité, le sprite je te l'offre Juste galoche moi de moins que 2 euros 80 et je te galoche Merci J'ai vu une vidéo que tu avais réalisé pour mon pote JCprod Et c'était carrément stylé alors je t'ai DM sur Insta Et on a grave sympathisé Surtout je voulais des conseils car je voulais devenir vidéaste Et bah vous avez vu, on me demande des conseils à moi Aujourd'hui, héhé il est vidéaste les gars Il se fait un max de moulaga Oh c'est pas grâce à moi il m'a demandé des conseils Mais aujourd'hui je vous le dis il m'a demandé des conseils Et il s'y connait beaucoup plus que moi en appareil photo Des fois il me dit, hé t'as vu le AirMix 187 000 Ouais il est bien frérot Il filme en 4K Aimes-tu mes vidéos Youtube ? Oui Quelle était ta première impression sur moi ? Un mec qui fait ce qu'il aime sans se prendre la tête Oh mec Ca me fait plaisir parce que je vois qu'il répond vraiment avec le coeur Ca me fait trop plaisir, regarde-tu mes vidéos entièrement ? Mytho pas ? Non C'est pas grave C'est pas grave Ouais merci frérot, bah je me fais chier à faire plein de vidéos Et toi tu les regarde pas entièrement Mais ça fait plaisir venant d'un ami Merci En vrai tu m'as jamais énervé je crois Alors Louis justement on se connait depuis longtemps Mais on s'est pas vu beaucoup de fois parce qu'il habite loin de chez moi On habite pas à côté Mais pour le peu qu'on s'est vu bah c'est vrai que bah voilà on va pas s'énerver En même temps il est cool je suis cool Mon plus gros défaut ou plusieurs Ton manque d'organisation Merde C'était sûr que ça allait sortir Ca c'était évident que ça allait sortir Je pense que tous les gens qui ont tourné une vidéo avec moi sur ma chaîne Youtube On connu le plus de batterie sur ma caméra A chaque fois c'est sûr et certain Tu penses quoi de la mien de ma chaîne Youtube ? Et je sais qu'il est sincère Il a mis 4 sur 5 les gars 1 c'est catastrophe Et 5 c'est youtubeur à succès Donc youtubeur à succès Pour moi c'est l'équivalent à Mastu, Joyka Venant de Loïc ça me fait plaisir parce que lui c'est un créateur de contenu Franchement il est chaud ce petit bâtard Utilise 3 mots pour me décrire Fils de pute En vrai En vrai Pur Spécial Et rêve Wow On va faire un test de pureté après pour voir si tu trouves toujours que je suis pur Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi ? Je parle pas de ma bite Wow 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 il a écrit un Wow En vrai ce que j'aime chez toi c'est le fait que tu sois un mec super simple et profondément gentil D'où le terme pur Mais qui ne rentre pas dans les cases et le schéma traditionnel D'où le terme spécial Qui est prêt à tout pour réaliser ses rêves Vivre de sa passion Et qui fait sa vie au maximum D'où le terme rêve Et on peut dire que là dessus tu as été un modèle pour moi Waaah il m'avait jamais dit ça les gars je suis choqué Je m'en rappelle au début sur TikTok quand on avait commencé ensemble Je lui avais dit vas-y au premier qu'on nous 10 000 Tout ça et genre moi j'avais grave plus d'abonnés que lui vraiment Et là aujourd'hui sur TikTok bon bah il m'a fumé Aujourd'hui j'ai à peu près le même style de vie que toi Et je suis grave heureux Putain ça fait grave plaisir parce que justement il cherchait ce mec là Et il savait pas trop ce qu'il voulait faire de sa vie tout ça Il savait qu'il voulait être vidéaste mais il était jeune Bravo respect et tu peux être fier de toi Merci pour tout ça en tout cas Ohlala tu es qui ? Jcprone les gars Ok en frère jcprone c'est parti Pour combien d'euros tu me galoches ? 0,99 centimes Franchement frérot ça fait plaisir Comment on s'est rencontré ? Tu m'as DM enculé Ah Jules comment je l'ai rencontré les gars je vous explique C'est un pote à moi je sais plus du tout comment il s'appelle Il m'avait dit ouais si tu veux j'ai un pote motard il a beaucoup d'abonnés et tout Si tu veux lui faire une vidéo en ce moment il cherche un vidéaste Hop hop j'ai pris mon téléphone ouais frérot T'as besoin d'un vidéaste tout ça Vas-y moi je suis allé si tu veux ma gueule Je te fais une vidéo du tu refus tout ça Je l'ai vu en tournage on a trop rigolé on s'est trop bien entendu Je l'ai fait payer bien évidemment je l'ai fait ralas C'est normal je le connaissais pas Et du coup bah après au fil et en aiguille On est devenu pote par la suite et c'était grave cool Et aujourd'hui je le kiffe et ça fait grave plaisir Aimes-tu mes vidéos YouTube ? Oui Ah ça fait plaisir merci Il est sincère il est sincère je sais qu'il est sincère Quelle a été ta première impression sur moi ? Ça j'ai peur Rien de spécial j'ai vu qu'on avait des potes en commun Que tu te l'as donné dans ce que tu faisais Que tu avais l'air d'un mec sérieux et impliqué donc go Ah ça fait plaisir Putain bah merci mec Regarde-tu mes vidéos entièrement ? Mito pas s'il te plaît Non Merci de sa sincérité La photo où j'étais le plus énervé ? Quand t'as volé mes chips Quels chips ? Ouais gros par contre j'attends une explication Quels chips je t'ai volé frère ? Enfin je sais pas si tu veux on peut se régler au pire Parce que là franchement tu me traites de voleur alors que je t'ai rien volé frère Mon plus gros défaut ou plusieurs ? Honnêtement je vois pas Waouh Non c'est trop wesh Il veut me braguer ou quoi le mec ? Il veut me gérer ou quoi ? Non on a tous des défauts Moi je pourrais lui en sortir 5 là Alors j'en ai même 10 en tête de toi Jules Que penses-tu de l'avenir de ma chaîne YouTube ? Youtubeur à succès Est-ce que tu as été vraiment franc sur cette réponse ? Oui il me l'a dit Parce que franchement je pense que c'est vrai Parce qu'il arrête pas de me dire tout le temps dès que je sois une vidéo Mec j'en ai marre Pourquoi ça marche pas ta chaîne YouTube c'est pas possible T'as été banni T'as un problème Faut que tu fasses quelque chose Je vais écrire Charbonneur Rigoureux Drôle Accueillant Aimable de ouf Généreux Waouh J'avais dit trop frérot mais Merci mon ref Ensuite on passe à Petit avion de Sicile Mais qui c'est cette personne ? C'est Baptiste les gars Parce que si vous le savez pas D'ailleurs si vous l'avez pas vu Allez voir la vidéo Avec le ref Baptiste on s'est fait le même tatouage en commun Et je le kiffe de ouf Pourquoi un avion en papier avec le vent ? Tout simplement parce qu'avec Baptiste on a bien voyagé ensemble Et du coup en papier parce que quand on est ensemble on reste des gamins Pour combien tu me galoches ? Zéro je paye carrément 100 000 euros 100 000 euros Tiens viens payer frérot J'ai 100 contact en plus T'as vu ? C'était pas drôle c'est de blague Comment on s'est rencontré ? Cap Esterelle grâce à Emma Qui nous a fait nous rencontrer Il était pote avec une meuf que moi même je voulais gérer Donc j'étais dégoûté quand je l'ai vu qu'il était dans le groupe Je voulais qu'une chose c'est qu'il se barre Et au final on s'est tellement kiffé qu'on est resté ensemble Et qu'on a lâché la meuf On est resté que tous les deux Aimes-tu mes vidéos YouTube ? Oui Quelle était ta première impression sur moi ? C'est sûr que c'était une mauvaise impression Obligé Casquette, survêtement, stringer Dans ma tête Mec de quartier direct En apprenant à te connaître rien à voir Liste à part La localisation de ta maison Ah le patin Casquette, survêtement Ok jusqu'à là tu peux te dire que le mec c'est un mec de cité Mais stringer les gars Je mettais ça Oui en vacances Le soir je me disais Je suis stylé comme as Salut à tous Moi c'est Anto Voilà J'aime pas trop me la péter Je montre pas trop que j'ai des muscles Mais j'espère qu'on va bien s'entendre pendant les vacances ensemble La vérité à la rigueur si tu veux frérot J'étais une racaille de De beauf Ouais racaille bouffe Oh putain il a dit la vérité c'est sûr je le connais Merci mon frérot ça fait plaisir En tout cas reste celle-ci regarde là entièrement T'as pas intérêt à quitter avant Et tu mets ton like Dépêche toi Et d'ailleurs vous aussi faites pareil Mettez un petit like Abonnez-vous ça fait plaisir merci La fois où j'étais le plus énervé Alors Baptiste ça fait plus de 5 ans qu'on se connaît Donc c'est sûr qu'une fois Ah oui je sais Putain je sais Quand je t'ai attendu 2h à la gare Ah non je pensais que t'allais être autre chose Une anecdote que je vous raconterai peut-être plus tard Bah écoutez moi c'est Antony Je suis organisé Quand on me dit que j'arrive à la gare à 15h30 Bah moi je pars à 15h30 Mon plus gros défaut ou plusieurs Organisation Plus 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 Et putain mais c'est pas possible Parce que si je suis organisé D'ailleurs cette vidéo si je suis organisé vous allez voir Le 14 décembre Si cette vidéo sort après le 14 décembre Je suis pas organisé Si elle sort avant Que penses-tu de l'avenir de ma chaîne Youtube ? Waouh Youtubeur à succès Waouh ça me fait plaisir Ca me fait chaud Ok vraiment moi je vais chier là Utilise 3 mots pour me décrire Ambitieux Drôle Petit Je parle pas de ta bite Et petit par contre Pourquoi tout de suite parler de ma taille ? Hein c'est ça c'est Tu vois et tu dis petit il est direct C'est ça ? Mais t'es vraiment qu'une merde comme mec Moi dès que tu te vois c'est ce que je me dis moi D'ailleurs t'as dit quoi t'as halluciné de racailles Donc fais pas le malin avec moi Je vais te descendre t'as le con Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi ? J'avais même pas vu cette question avant de répondre à la question précédente Ok mais je m'en fous je sais pas pourquoi tu me dis ça Ce que je préfère chez toi c'est que tu es toujours partant pour sortir Quand on est ensemble on s'ennuie jamais On est dans les mêmes délires Ah ouais ça fait grave plaisir Moi je viens comme ça moi Genre vraiment Bah par exemple Baptiste la dernière fois il m'a appelé genre Peut-être 24h avant Et il me dit hé gros demain en fait on va s'ename t'es chaud Bah vas-y pourquoi pas Et j'aime bien les choses en mode vas-y on se fait chier Viens on y va viens on fait ça Tu vois genre pas à se poser des questions Viens alors dimanche on organise bien un truc Alors oublie pas on doit prendre les pique-niques A 7h10 on se réveille A 7h15 on est dans la voiture Sayar qui s'appelle en réalité Sayar Vous êtes choqué moi aussi Pour combien d'euros tu me galoches ? A partir de 5000 euros j'ai réfléchi Sérieux ? Les gars je veux jouer il y aura cette miniature là Et gros mais même pour un billou je te touche pas tu me dégoûtes Comment on s'est rencontré ? Mon pote Marvin m'a parlé de toi à la salle Puis un jour j'ai commenté ta vidéo et tu m'as proposé une séance à on air Et ouais moi je suis un mec comme un moi Tu me commentes mes vidéos je te dis viens faire une séance mon reuf Je crois qu'avec moi il s'entraîne beaucoup moins bien que si il s'entraînerait seul A chaque fois je lui dis bon on a fini on y va Allez on y va C'est trop ça à chaque fois 4 séries ? Aujourd'hui on fait 3 frérot 3 séries c'est bien c'est bien aussi Aimes-tu mes vidéos YouTube ? Oui bah j'espère frérot parce que sinon là franchement je t'appelle tout de suite et tu dégages de ma vie Attends c'est quoi cette blague ? Quelle était ta première impression sur moi ? Je voyais les poids que tu mettais à la salle et j'étais en mode Ah ouais je suis une merde à côté Je te voyais grave investi dans tes vidéos, ta caméra, faire des rencontres abonnés Par contre, ah oui Tu parles dans la faux j'ai proposé une rencontre abonné où il y avait personne sur place Des t-shirts et des bracelets, ceux qui n'ont pas connu hein J'ai fait des t-shirts, j'ai fait des bracelets, avant je faisais des boutiques et je vendais des trucs J'ai fait grave de la thune avec ça J'ai trouvé ça trop stylé mais j'aurais pas fait tout ça si ce n'était pas autant rentable Donc j'espère que plus tard ça marchera pour que ça devienne rentable Merci Mohoff mais je pense pas me remettre dans le textile Pas maintenant en tout cas j'ai eu un mauvais goût du textile Regarde-tu mes vidéos entièrement mythopas s'il te plaît ? Oui oh putain, ah ouais La fois où j'étais le plus énervé Oulala j'ai peur parce que Seiyar il vit tout avec moi les gars Je crois que c'est le mec qui vit le plus de choses avec moi Je taffais de 4h à 11h, tu m'as dit qu'on fait Wolf après Je taffe toute la journée et tu me disais Je te tiens au courant et quand il y a un truc que je dois faire dans la journée J'aime pas me lancer dans un truc au cas où on doit faire la séance dans 30 minutes genre Au final la séance on l'a fait tard le soir, j'ai rien fait MDR Je suis désolé bref, vraiment je t'excuses mais je te tiens au jeu Si je te dis ça, ça veut dire non, je te le dis honnêtement Mon plus gros défaut, tu n'as pas trop la notion du temps J'adore ce qu'il me dit ça tellement genre en mode Il a du écrire comme ça c'est sûr Tu n'as pas la notion du temps Tu te fixes trop des choses à faire en une journée, de fou T'es trop sur ton téléphone et tu stresses trop Bon justement quand il parle du téléphone je vais vous expliquer il parle de quoi exactement Parce que vous savez j'ai fait un mois sans téléphone Allez voir cette vidéo si vous l'avez pas vu C'était grave une bonne expérience Et justement ça m'a permis d'aujourd'hui moins utiliser mon téléphone qu'avant Parce que même à la salle en fait je suis là en mode C'est pas mon téléphone en mode je parle à des gens ou quoi C'est juste je suis en train de chercher des trucs par exemple la dernière fois j'avais des contacts de partenariat Et j'étais là en train de mec putain 4 vidéos je vais faire pour cette partenariat là Qu'est-ce que je peux faire pour ça, quelle vidéo Putain qu'est-ce que je dois leur répondre Il me dit mec il pose son téléphone on voit ça après la salle C'est genre en mode je suis trop en train de penser à mille trucs à la fois Et ça je vous vois ça je crois il en a marre ça le saoule Que penses-tu de la mienne dans ma chaîne YouTube ? 5 ! Waouh ! Ça regarde je sais qu'il pense fort en ma chaîne YouTube Et moi aussi je pense fort à son potentiel là ce petit bâtard Juste s'il se bouge pas assez le cul Utilise 3 mots pour me décrire Adorable Ça c'est gentil mais j'ai vu le mot d'après qui va me déplaire Bauf Déterminé Bonus petit Putain 2 fois qu'il y en a qui me disent petit Pourquoi dès que je... Putain je suis pas petit Ouais je suis un petit beauf ça va Mettez un commentaire les mille dans les commentaires Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi ? T'es passionné et tu te donnes les moyens pour faire ce que t'as envie de faire T'es grave bienveillant avec des gens qui ne le sont pas envers toi Tu vas toujours loin dans tes délires et tes blagues Même si des fois c'est pas forcément drôle Mais t'inquiète Ça s'apprend si tu veux J'ai trouvé une école d'humour Connard moi T'es un mec sincère tu dis quand ça pue la merde mes idées Que je trouve incroyable Bâtard Des fois il me sort des vidéos où le gars Je vous jure à chaque fois je me dis gros non ça passe pas ce genre de vidéos C'est pas ouf J'aime surtout ton côté humain et t'aime qu'on le soit avec toi Dans la taf genre ou partout Il a voulu dire dans le taf mais j'ai bien aimé dire la taf Juste pour bien vous montrer qu'elle avait une petite faute d'orthographe à la fin En tout cas c'est grave je kiffe Parce que justement genre il ressort un peu tout Bah en vrai lui c'est un peu pareil c'est pour ça que aujourd'hui je m'entends grave bien avec lui Seiya c'est un mec méga sincère hyper humain Et pour demain à 17h Je sais pas ça va peut-être être chaud Bah j'étais quoi je... J'allais te dire je te tiens au courant frère En plus en plus Bon écoutez on va finir ce questionnaire avec La dernière personne Tristan de Feuillet Bang Sa chaîne YouTube voilà en ce moment on est en train de péter de ouf J'aime trop ce qu'il fait Tristan c'est un pote je l'adore Mais c'est pas un pote comme Sayar que je vois tous les jours et tout ça C'est une très très bonne connaissance je le considère comme un ami Mais voilà c'est pas pareil on se voit pas souvent on se parle pas souvent on s'appelle Bah très très rarement C'est juste pour vous dire voilà je l'apprécie Il m'apprécie aussi j'espère quand même sinon il aurait pas pris le temps de ça Et surtout j'adore ce qu'il fait et bah je le suis depuis longtemps quoi Tu es qui ? Monsieur practice make perfect Bien évidemment bien évidemment Putain ce bâtard t'as quand même trouvé un bon concept de vidéo salaud hein Combien d'euros tu me galoches ? Sorry c'est pas covid T'es un bâtard mec comment ça c'est pas covid Comment on s'est rencontré ? Quand j'ai péché au ta soeur Quand j'ai péché au ta soeur à son anniversaire non ? Oh le bâtard mec Il est sérieux ce chien Comment on s'est rencontré ? Je l'avais DM pour essayer de lui apprendre à faire le salto arrière Ma soeur m'avait accompagné et au final je l'avais vu rapidement et tout grave cool Et du coup j'étais avec ma soeur et il a essayé de la draguer Et genre devant moi comme ça le mec devant moi comme ça Ecoutez bien non mais franchement c'était Aujourd'hui je suis pote voilà on s'est réconcilié je m'en veux plus Mais sur le coup franchement je me suis dit c'est quoi cet enculé quoi tu vois Genre il était là devant moi et il regarde le cul de ma soeur comme ça il fait Putain il me dit ta soeur elle a un mec ou pas parce que Ce soir je suis libre chez moi et tout donc euh Enfin voilà moi je lui dis bah Moi en fait vu que j'adorais ce mec là Vous allez me juger mais j'osais pas en fait lui dire bah mec c'est ma soeur qui aime toi et tout Je lui dis bah non mais je crois qu'elle a un copain et que soit elle est pas trop dispo et tout Bien évidemment je rigole et lui aussi il a rien il s'est rien passé Aimes-tu mes vidéos youtube ? Oui C'est bon c'est Tristan valide les vidéos youtube ça fait plaisir Quelle a été ta première impression sur moi ? Ouf ça fait peur parce que j'étais là en moi j'étais venu avec ma caméra Il a dû penser que j'étais un gros méga gratteur genre vas-y donne moi des vues Tristan De moi donne moi Il est stock le con D'ailleurs fais un salto maintenant là comme ça Face cam bala que tu sois en chaussettes Qui glisse aux pieds nus Mais frérot je peux pas faire de salto rien ici Putain j'aurais kiffé mais je peux pas Mon plafond il est Je vais Je vais me défoncer la gueule je ne peux pas Putain j'aurais kiffé Mais vas-y je vous mets quand même un petit salto que j'ai fait autre part Regarde-tu mes vidéos entièrement Mitho pas s'il te plaît Oui ? Oh putain il a vraiment pas menti La fois où j'étais le plus énervé Bon voilà comme je l'ai dit avec Tristan on s'est vu vraiment pas beaucoup de fois Et surtout qu'on se parle mais c'est pas non plus régulièrement Donc c'est pas possible qu'on s'énerve Donc s'il met quelque chose c'est bizarre Quand tu regardes mes PMP Sans mettre de pouce bleu Surtout que non en plus Quand je regarde tes vidéos vraiment Et que j'aime bien je mets un pouce bleu Bon forcément Je te mens pas que même des fois c'est des vidéos que j'aime un peu moins que les autres Je mets quand même des pouces bleus Moi je te mens pas que dès que je regarde une vidéo d'un youtuber que j'aime bien Je vais sur sa chaîne je mets un pouce bleu Et ensuite je regarde la vidéo Au plus gros défaut aux plusieurs T'as pas plus de soeurs Quel enculé Quel bâtard J'aimerais bien savoir quand même ce qu'il a pensé de ma soeur J'aimerais bien savoir quand même Ça se trouve il a pensé des trucs Oh le bâtard Oh non J'ai pas envie de savoir Me dis jamais ça Dommage que t'aies pas de soeur non plus Tristan On serait bien amusé avec Tu penses quoi de l'avenir de ma chaîne YouTube ? Waouh Waouh Il m'a mis un 5 youtubeurs à succès Bah putain Bah c'est exactement ce que je pensais de toi à la base au début quand on s'est rencontré Tu marchais déjà bien sur YouTube Mais là t'as plus de ouf Genre je me dis que là Tristan ça va être un mastu Un joker un truc comme ça Et un mec comme lui tu vois Qui est je trouve pour moi aujourd'hui un youtubeur à succès Qui me met 5 C'est incroyable Utilise 3 mots pour me décrire Beau Frère Salto Haha Mais non j'avais pas compris Je suis chiant putain Beau frère Quel chiant ce mec Beau frère Putain qu'est ce qu'il a avec ma soeur ce bâtard Qu'est ce que tu aimes le plus chez moi Tes salto Ah ouais carrément Stoppe les maisons 3 d'affilé en disant Pogtis Make perfect A chaque saut C'est parti let's go Pogtis Et à succès Genre c'est dingue quand même de dire ça En tout cas voilà merci d'avoir suivi cette vidéo Bisous la team Prenez soin de vous Tchao I'm really snatching Bye